... Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue cette fois-ci au Good Morning Euro-Dollar, on va faire le point sur l'US Dollar Index, décisif aujourd'hui, NFP, le rapport officiel sur le marché du travail aux Etats-Unis, quelques semaines avant la prochaine décision de politique monétaire, la Réserve fédérale des Etats-Unis, le 28 octobre, l'avant-dernière, c'est le chiffre macroéconomique important de la semaine, on a eu tout ce qu'on pouvait avoir cette semaine en données économiques en provenance des Etats-Unis et le dollar US n'a pas bronché, il reste dans un range sous un niveau d'accélération mais affichant toujours sa puissante résilience haussière. Un mot sur les marchés actions tout de même, je viens de découvrir dans le rendez-vous d'Escalper, simplement donc pour confirmer qu'on a réengagé cette phase positive qui avait eu lieu entre le 29 septembre et le 1er octobre, mais admettons que ça reste un puissant range et volatile, je viens d'en parler pendant 15 minutes, je n'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que tout de même, j'ai le sentiment qu'en 15 minutes, le marché tente de s'affranchir des 9600 points, donc pourquoi pas se reprendre ici en direction des 9007, la prochaine clôture 15 est à 9h30, elle est décisive, si elle se fait au-dessus, si la clôture de 9h30 se fait au-dessus des 1620-1625, c'est un signal d'achat je pense pour remonter en direction des 9700 points. Donc je l'attends sur le CAC 40, on réattaque 4500 points, vous savez cette semaine ce que je retiens moi des marchés actions avant de vous proposer le tour d'horizon des paires majeures et notamment du taux de change euro-dollar, c'est qu'on a tenu les supports décisifs, c'est vrai qu'à l'instant je vous ai montré le graphique du DAX, mais je pourrais vous remontrer aussi sur le CAC 40 l'importance des niveaux que le marché a tenus sur l'indice parisien, vous avez ici sous les yeux une capture d'écran des chandeliers horaires, ça c'est le graphique que je mettais hier en avant en montrant finalement cette divergence positive du marché au-dessus des 4300 points, donc oui certes on tient des supports décisifs, on se stabilise sur les ultimes garants du marché haussier, mais voilà on n'est pas repassé haussier mid-terme, moyen terme, pour autant il faut franchir les résistances et déjà le CAC première étape, réussir à enregistrer un cours de clôture au-dessus des 4500 points serait une bonne chose, à ce moment-là réengager les 4007 et par contre pour repasser haussier à moyen terme, ce sont vraiment les 4007 qu'il faut franchir, moi je pense que d'ici le fin d'année c'est un peu plus probable avec tous les risques, la Chine, la Fed, les matières premières, le ralentiment de la croissance économique mondiale, mais aussi l'amélioration des conditions économiques très lentes mais progressives au sein de la zone euro, on va faire un range, on va refaire comme on a fait en 2014, tout ça ça a été exceptionnel, ça ça a été exceptionnel, maintenant le marché va être hyper incertain dans des ranges, donc il va falloir soigner le timing, je retiens, je vous rappelle cette semaine la tenue des 38 points sur l'Eurostoxx 50. Allez, parlons peu, parlons bien, parlons cette fois-ci dollars US, vous êtes dans le good morning euro-dollar, alors vous avez sous les yeux tout de même une capture d'écran avec un graphique de moyen terme du taux de change euro-dollar, je ne change pas d'avis, les fondamentaux et notamment la distorsion des politiques monétaires, mais une distorsion qui pourrait s'accroître entre la politique monétaire simplement conventionnelle, pratiquée au sein de la zone euro et au sein de la zone dollar, avec un euro qui pourrait prochainement voir son statut de devise de financement renforcée, imaginez les cartes d'auto actuellement, il est de 0,20, mais imaginez si les cartes d'auto devaient monter à 0,50, 0,75, alors là, les stratégies de carry trade sur l'euro exploseraient, aussi fortes qu'elles n'ont pu l'être sur le yen japonais, ce qui avait expliqué une grande partie de la chute du yen avec toute cette hausse des paires en yen, qui certes, maintenant, c'est tari et est devenu un espèce d'orange. En tout cas, sous vos yeux, les bougies hebdomadaires du taux de change euro-dollar, je retiens toujours, moi, cette ligne de tendance baissière ici en place depuis les 1,40 dollars, alors aujourd'hui, on attend le NFP, on le suivra tout à l'heure en direct, ça, je vous l'ai dit, je vais juste retrouver le chart, on le suivra en direct tout à l'heure à 14h30, vous avez ici une capture d'écran qui vient du calendrier économique sur dailyfx.fr, le marché va se concentrer sur quatre aspects, l'évolution du salaire horaire aux Etats-Unis, notamment du salaire horaire moyen, le taux de croissance, parce que c'est une des composantes des prix, qui, bien sûr, le taux de participation qui reste au plus bas, ça, c'est une chose, mais surtout, la capacité de l'économie américaine à créer des emplois et, bien sûr, un taux de chômage qui a déjà atteint l'objectif de la réserve fédérale pour l'année 2015. La réserve fédérale des Etats-Unis visait 5,1% de la population active pour l'année 2015 et envisage le plein emploi dans les chiffres officiels, c'est-à-dire un taux de chômage autour de 4,7, 4,8 de la population active. Alors, le taux de chômage euro-dollar, tant que j'ai ce graphique de long terme, tant qu'on se maintient en clôture hebdomadaire, et c'est le cas, là, on est à 1,11 et quelques, sous les 1,14,50, je privilégie toujours les stratégies dans le sens de la tendance baissière et même sur le plan technique, on peut envisager ce type de structure en drapeau avec derrière, à terme, à horizon 6 mois, rechuté en direction des 1,06 dollars. Ça, c'est donc la trame de fond. Maintenant, le dollar US, les paires majeurs, y a-t-il des stratégies ? Je vais vous en donner notamment des stratégies short sur le NZDUSD, mais pas seulement. Le taux de chômage, l'US dollar index de FXCM, alors, vous avez compris, l'US dollar index, il est dans un espèce de range depuis 6 mois, un peu comme l'euro-dollar, mais un range que j'estime être une façon de consolider la hausse qui devrait à horizon plusieurs mois reprendre. Je vous remontre ici ce graphique de l'US dollar index avec cette puissante phase de hausse entre juillet 2014 et avril dernier. Désormais, une phase de transition latérale et ici, une divergence haussière potentielle sur l'histogramme du MSCD. Alors, on peut rester dans la pattern encore des mois. Regardez, l'année 2015 finit ici. Il y a complètement la place pour y rester encore longtemps. C'est possible, mais en tout cas, à terme, cela reste mon scénario privilégié. À court terme, maintenant, alors, là, vous avez une vision de court terme du range que je viens de vous montrer. Ce range-là, en données hebdomadaires, vous en avez ici la version intraday, les bougies H4. Alors, maintenant, l'hyper court terme. On a eu une jambe de hausse, ici, entre le 18 septembre et le 25 septembre. Tout ça, c'est l'effet de la réserve fédérale des États-Unis. Le 18 septembre, c'était au lendemain de la dernière décision de politique monétaire de la réserve fédérale des États-Unis. Dans toute cette hausse, le marché a surtout retournu l'approche un peu plus au quiche en faveur du resserrement monétaire de la chairman Janet Yellen. Hier, le marché a tenté de cassier un support sur l'USD à cause de l'indice ISM dans l'industrie qui est tombé en septembre à 50,2 au plus bas depuis l'année 2013. Et pourtant, le dollar US a été acheté. Donc, sur l'USD à cause de FXCM, on est toujours dans ce range 12 049-12 095 avant la publication du rapport NFP. Pour le moment, une forme de résilience haussière. La seule chose qui ferait réentrer le dollar US dans une phase négative, à l'image de celle-là, ce serait de briser ce niveau technique. Je vous rappelle cette semaine que l'enquête ADP, qui couvre un cinquième de la population active aux États-Unis, a tout de même été satisfaisante avec 200 000 contrats de travail nets créés en septembre. Voilà donc ce qui m'intéresse. Je m'intéresse donc toujours à des stratégies d'achat du dollar US. La stratégie, je dirais, la plus significative que je vous ai proposée en amont du NFP, c'est le short 11 d'or en début de semaine. L'once d'or chute toujours 3 à 4 séances avant le rapport NFP, parce que généralement le marché est très optimiste sur ce rapport NFP. Moi, à terme, j'estime que ce marché est en risque de chuter. D'une part, cette semaine, je visais les 1115 et je visais même les 1100 avant le NFP. Là, on est à 1108, est-ce qu'on peut aller chercher 1100 ? C'est possible. On peut tomber à 1100 dollars avant le NFP. Mais à terme, voilà, le prix du métal jaune reste couvert ici par cette oblique de tendance baissière. Ce métal précieux n'a absolument pas attiré les capitaux dans la période d'aversion au risque. Prenez les performances des actifs financiers au troisième trimestre. Certes, des actions en fonction des zones géographiques ont chuté entre 10 et 30%, mais l'once d'or aussi. Et donc, voilà, un gérant d'actifs qui gère des milliards, qu'est-ce que vous voulez qu'il aille sur de l'once d'or, sur des ETF onces d'or, alors qu'on ne sait pas comment ça se valorise. L'aspect financier, les ETF dépassent largement le volume physique de l'once d'or. Ça ne rapporte pas de taux d'intérêt. Les matières premières sont globalement sous pression. Pas de dividende. Honnêtement, s'il a peur pour ses placements actions et qu'il en vend, il reste liquide, ou il achète des obligations d'Etat, mais pas d'once d'or, ou très très peu, de manière très marginale. Donc, je considère toujours qu'on ajoute aussi à cela le risque de voir le dollar US monter. Il y a toujours tout qui joue contre le métal jaune. Maintenant, après plusieurs séances de baisse, le voilà revenu ici sur cette ligne de tendance, alors prudence. On a un prochain niveau horizontal à suivre, qui était donc, voilà, ici, ce niveau des 1100 dollars. Je pense qu'on peut éventuellement tomber dessus avant le NFP. Après, forcément, si le marché devait basculer en dessous avec un rapport NFP solide, on reviendrait, cette fois-ci, chercher les 1071 dollars. Mais pour l'instant, on est revenu sur ce support. Donc, l'US dollar index est en train de remonter. Hier, on a même fait un marteau H4, donc c'est positif. Maintenant, je cherche donc des stratégies d'achat sur l'US dollar index. Le taux de change euro dollar, malheureusement, même s'il pèse sur lui toujours un risque de baisse, notamment sur les graphiques de long terme, on a eu 7 jambes de baisse et désormais le taux de change euro dollar qui évolue dans un triangle. Le risque, c'est bien sûr d'en sortir par le bas et donc de rejoindre le niveau des 1,1087. Et c'est vraiment, si l'euro dollar casse les 1,1087, que là, il retombera à 1,10, 1,08 dollars et 1,06 dollars. À court terme, eh bien, on est dans le triangle. On était dans le haut du triangle lundi, mardi. Hier, on était dans le bas du triangle, il y avait une divergence haussière. Elle a agi. On s'est repris jusqu'à cette résistance des 1,12, 10 dollars. Et là, on retombe. Alors, moi, ce que je peux vous dire avant le NFP, c'est que là, on retombe là. On va rechercher le bas du triangle. Donc, on ne va pas en sortir avant le NFP. Mais là, je pense qu'on peut baisser encore de 20 pips. Bon, malheureusement, au niveau actuel des cours, comment j'ai des sonris, c'est compliqué. Mais voilà. Donc, on va se positionner par ici avant le rapport NFP. Et ensuite, le marché va clairement attendre le rapport NFP. Alors maintenant, sur les autres paires majeures, que peut-on envisager ? Eh bien, je dis short NZDUSD. Je dis short NZDUSD. J'ai le sentiment que le NZDUSD nous refait le même coût que sur ces séances du 18 septembre, où on avait eu une tentative de cachure de la résistance à 0,64, 10 dollars. Et puis, finalement, piège, avalement baissier, réintégration contre pied baissier. Hier, le marché a retenté de passer. Et puis là, vous avez sous les 0,64, 56 dollars, une étoile filante. Une shooting star. Donc, on réintègre le niveau. Et donc, tant qu'on se maintient maintenant sous les 0,64, 10, moi, je reste baissier. Par contre, OK. On refranchit 0,64, 10. Là, c'est fini. Ma stratégie est mauvaise. Mais voilà. Pour gérer son risque, là, il y a 20 pips. Donc, soit ça rejette maintenant, soit je me trompe. En tout cas, l'idée, c'est toujours de gérer son risque. Et là, forcément, on est au contact vraiment du niveau. Donc, on sera vite fixé. Alors, le GBPUSD, c'est étonnant parce qu'on sait qu'il est sur le fil du rasoir. Je vous remontre, moi, le graphique de moyen terme. Mais voilà. Le niveau des 1,51,70. Le marché s'est repris dessus en mai. S'est repris dessus en septembre. Là, il est dessus. La semaine dernière, on a chuté. On cale dessus. Et pourtant, pas de rebond. C'est étonnant ce que nous fait cette semaine le GBPUSD. Je pensais que quand on allait casser les 1,51,70, on allait couler en ligne droite et perdre 200 pips. En réalité, on se replie dans ce petit canal de baisse. Alors là, vous avez sous les yeux les chandeliers 2 heures. Je pense qu'en fait, le niveau n'est pas réellement cassé. C'est probablement le niveau des 1,51 qui est décisif. Parce que, quand je comprime, on retrouve ce niveau-là. Alors, pour le moment, j'ai envie de dire, tant qu'on se replie dans ce petit canal de baisse, le marché pourrait se replier en effet en direction des 1,50, 90. Voilà, moi c'est ce que je surveille. Canal de baisse en donné 4 heures, à faible pente. On est à l'intérieur, mais voilà, c'est vraiment compliqué les oscillations qu'on fait. Mais mine de rien, on a perdu 120 pips depuis qu'on est dans ce petit canal. On peut éventuellement se replier par ici, mais ce n'est pas hyper directionnel. L'auto USD Yen, lui, c'est la limpidité chartiste à l'état pur. Alors, un range triangulaire, éventuellement rectangulaire. On constate tout de même l'action positive de cette ligne de tendance qui a fonctionné. Alors, la ligne de tendance, elle existe dès lors qu'on a deux points. Un point, deux points saillants. Elle a fonctionné donc une, deux et trois fois. La dernière fois qu'elle a été testée, c'était lors de la séance du 1er octobre. Et hier, un renforcement du Yen, mais rapidement qui s'est arrivé parce que les marchés à action se sont repris. Alors, ils ont retracé, certes en profondeur, la jambe de hausse qui a eu lieu entre lundi et mercredi. Bon, alors là, on est à nouveau en plein milieu du range. Mais je pense qu'on peut en sortir aujourd'hui avec le rapport NFP. Je pense que, d'une part, on va aller chercher la partie haute du triangle. Après, voilà, on est complètement fermé. C'est complètement neutre. On est en plus en plein milieu. Bon, là, maintenant, il n'y a plus de timing. Mais clairement, je surveille la résolution de ce range. Ça peut venir du dollar US parce que l'aversion au risque n'a pas suffisamment renforcé le Yen japonais pour voir l'USD-Yen en sortir par le bas. Alors, je me dis maintenant que le Yen devient plutôt neutre et que si l'USD était fort, on pourrait peut-être finir par en sortir par le haut. Alors, l'AUD-USD, on avait hier cette hypothèse d'un double bottom. Le visait au moins 0,71$, 0,7$. Je le reconnais. Bon, ça s'est vite tari. Pourquoi ? Parce que globalement, les matières premières, c'est compliqué. L'AUD et le NAD sont liés aux perspectives macroéconomiques en provenance de Chine. Le dollar US, surtout, garde la main avant la publication du rapport NFP. Alors, cependant, voilà, c'est pas non plus une raison de le vendre. Le taux de change AUD-USD, il est revenu sur la ligne de coût du double bottom, ici. Donc, cette zone-là, qui travaille d'ailleurs, les 0,70$, 40$, sans réaction. C'est devenu complètement neutre. On va tenter d'accélérer. Le marché ne s'est pas vraiment repris. Au niveau actuel des cours, je vais être très mal à l'aise par rapport au taux de change AUD-USD. Mais voilà, regardez, j'ai toujours cette ancienne ligne de tendance. On tente de la casser, on réintègre, on retente de passer. Bon, ce serait franchement baissier si le marché la réintégrait. Donc là, il est sur ce support. Mais je suis méfiant, étant donné que, désormais, le dollar US pourrait se renforcer. Alors, c'est décevant comme stratégie. On verra bien ensuite ce que produit la résistance sur le NZD-USD. Je dirais que AUD-USD et NZD-USD sont dans une situation délicate qui est liée aux matières premières. Je dirais qu'au fond, peut-être que la synthèse peut se faire du côté de l'AUD-NZD avec ce range à exploiter. Mais voilà, la partie basse du range sur l'AUD-USD, même si on a toujours ici cette divergence haussière, eh bien la partie basse du range se situe à 1,0912. Donc voilà, pour l'instant, il faut attendre. En tout cas, ce que j'observe avant le NFP, c'est qu'on a hier un chandelier positif sur l'USD-Index. Et donc, je pense qu'il peut se reprendre. Je regarde d'ailleurs la clôture 15 minutes sur le DAX. C'est pas mal. En 15 minutes, je pense qu'on a peut-être cassé les 9600 points. Donc maintenant, pour gérer son risque, c'est 9580. Et puis voilà, tant qu'on se maintient maintenant au-dessus des 9580, pourquoi pas prolonger dans le sens de la dynamique en place depuis hier et le rebond sur 68. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller viser les 9680, tant qu'on se maintient sous 9580. Ça, ce sont des niveaux pour paramétrer une stratégie de trading. En termes de money management, on s'y retrouve. Alors, le taux USDCAD se déprécie. Les devises des matières premières ont été recherchées, notamment avec le pétrole, qui certes est retombé un peu. J'en parlerai dans le morning meeting. Vous allez avoir à 10h30 le commodities market report avec le tour d'horizon des matières premières. Donc, on voit que ça reste volatile. C'est comme le marché action. C'est volatile, mais on sent qu'il y a des tendances qui se dessinent. La stabilisation légèrement haussière, à la fois du prix du pétrole et des marchés actions. Dans tous les cas, l'USDCAD a réintégré cette ligne de tendance. Je pense qu'il est sous pression encore. Le dollar canadien se renforce. Franchement, je ne chercherai pas à chercher une stabilisation. Je pense toujours que le GBP-CAD s'expose à la cassure des deux. Épaules, tête, épaules. Et donc, de chuter en direction des 1,95. Notamment si le prix du pétrole devait reprendre sa marche en avant. Hier, ça a été volatile. Finalement, le marché n'est pas sorti du triangle. Vous avez les bougies H4 sur le pétrole. On n'a pas fait de clôture. Pire, on l'a réintégré. Et bien là, je pense qu'on va repartir à l'assaut du triangle. Donc, je suis toujours à l'achat sur les niveaux actuels, sur le prix du pétrole, pour re-viser une tentative de cassure haussière du triangle. Ce qui, à ce moment-là, se traduirait par une cassure de la ligne de coup de l'épaule-tête-épaule, ici, sur le taux de change USDCAD. Voilà donc comment je vois les choses sur l'ensemble de ces marchés. Je réponds maintenant à vos questions. Alors, la UDUSD, j'en ai parlé. La UDUSD, je l'ai mise à jour. Le câble, je l'ai mise à jour. Cédric Métral, le pétrole. Ça retombe très vite. C'est comme les marchés à action. Il y a de la vol, donc il n'y a plus de phase linéaire. Donc, des pièges. D'où l'importance de soigner les timings et d'attendre les clôtures. Au final, hier, peut-on dire que le pétrole nous a piégés ? En réalité, pas de cours de clôture en dehors du triangle, mais certes, une tentative auquel j'ai cru. Mais voilà, là, je reste positif sur le pétrole. On revient et je pense qu'il faut repayer. Pour déjà viser le haut du triangle. Déjà, il y a un timing pour viser le haut du triangle. Et je pense toujours que le GBP-CAD est au bord du gouffre. Voilà, écoutez, merci d'avoir été attentif. Merci de vos questions. Peut-être qu'à surossière sur le DAX intraday risque sous 1580 pour gérer son risque avec un stop pour viser les 9680. Pourquoi pas ? Bonjour Vincent, en tant qu'analyste, que pensez-vous du procès en cours aux USA pour délits d'initié sur des communiqués de la Fed en 2012 ? Alors, ce que je pense... Alors déjà, je ne me suis pas intéressé de près au sujet. Mais bon, de manière générale, les délits d'initié dans ce que j'appelle l'hyperfinance, la finance de marché, c'est généralement riturant et aux Etats-Unis, ils ne rigolent pas avec ça. Ça se finit souvent en prison. Bref, peut-être donc, probablement, cas surossière, intraday sur le DAX, target 9680, stop sous 9580. Un dollar US qui est globalement bien orienté avant le rapport NFP. Prochaine émission, 10h30, les matières premières. Quant à moi, je vous retrouve à 11h pour le morning meeting. A tout à l'heure et merci.